Alors aujourd'hui j'ai mon invité spécial et mon amie Olivia qui est donc maman mais aussi entrepreneur. Bonjour les mamans et les futures mamans, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et si vous aimez cette vidéo en particulier, bien merci de mettre un j'aime. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque depuis un moment, je me dis qu'effectivement il est important d'être maman, de se consacrer à sa vie de maman, mais aussi de faire des choses qui nous font du bien ou de faire des choses qui nous permettent d'avancer dans la vie, de se consacrer à des projets peut-être qu'on avait dans le cœur de faire, mais qu'on peut tout à fait faire lorsque nous sommes mamans aussi. Donc on peut le faire avant d'être maman, mais tout à fait aussi lorsque nous sommes mamans. Alors aujourd'hui, j'ai mon invitée spéciale et mon amie Olivia, qui est donc maman, mais aussi entrepreneur. Alors, je vais lui poser quelques questions simplement pour qu'elle puisse se présenter et parler de ce qu'elle fait et de pourquoi c'est important de faire des choses en tant que maman, mais aussi de faire des choses pour toi et qui te permettent aussi d'évoluer en fait simplement dans la vie. Alors Olivia, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et puis voilà, nous nous dire ce que tu fais en général ? Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivia Quest, je suis française d'origine ivoirienne. Je vis à Londres depuis 2008, je suis mariée avec deux enfants. D'accord, parfait, merci beaucoup. Et en parlant donc de tes deux enfants, est-ce que tu peux nous dire quels âges ils ont et voilà, d'autres choses ? Oui, bien sûr. Donc j'ai un petit garçon de 5 ans et j'ai une fille de 2 ans. Parfait, merci beaucoup. Alors, parlons donc d'abord de ta vie de maman. Oui. Alors, comment s'est passée ta première grossesse et puis aussi ta première maternité ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus ? Oui. Donc, bon, je vais raconter par autre maître. Ma première grossesse, elle a été… c'est nouveau, première grossesse, voilà, tout a été nouveau. En plus à Londres. Oui, à Londres. Donc, c'est juste moi et mon mari, ma famille étant en France ou en Côte d'Ivoire. Le premier trimestre, pour moi, ça a été le choc parce que je ne savais pas qu'on pouvait être autant fatigué. Pour moi, la grossesse, fatigue, ça… c'était… écoute, t'es fatigué parce que tu portes un bébé, t'as le poids en plus. C'était plus par rapport au poids. Alors, le premier trimestre où t'es encore, je veux dire, ça ne se voit pas. Et pourquoi la fatigue ? Bon, c'est une question d'hormones et j'ai dû apprendre ça. Et ça a été très stressant pour moi au niveau du boulot. Ah oui, c'est vrai parce que tu travailles aussi, oui. Voilà, j'étais… il y a eu beaucoup moins d'énergie et ma manager l'a remarqué. D'accord. Et c'était vraiment au tout début, donc je ne pouvais pas encore dire que j'étais enceinte parce que je n'avais pas encore eu ma première écho à 12 semaines. Mais j'étais tellement stressée que j'ai décidé d'informer ma manager avant la 12e semaine parce que j'avais peur de perdre mon boulot. Ah oui. Et qu'est-ce que tu faisais comme boulot ? Alors, à la base, je suis comptable, donc je travaille dans la finance et je n'étais pas si nil que ça, mais j'avais beaucoup moins d'énergie. Donc, je posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je venais de me marier, je suis tombée enceinte assez rapidement. Je me suis mariée, six semaines après, je suis tombée enceinte. D'accord, ouais. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai dû l'informer. Donc, le premier trimestre, pardon, c'était un peu ça. C'était beaucoup de stress et de fatigue. D'accord. Deuxième trimestre, j'avais beaucoup plus d'énergie. D'accord. Voilà. En général, ouais. C'était mieux. La première partie, ça a été. J'ai dit la première partie parce que la deuxième partie, c'est d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu quelque chose que je... Sciatique. Sciatique, hein. Alors, encore ? Et que tu m'as expliqué, donc la sciatique, en gros... L'asiatique, donc, en fait, ça a touché mon nerf, donc en bas du dos. Le nerf du bas du dos, toute ma jambe jusqu'au pied. Ah oui, oh là là. Et c'est comme des... Alors, comment expliquer ? Comme des, j'ai envie de dire, des prises... Enfin, des secousses, quoi. Tu ne peux plus marcher, tu es paralysé, la douleur est vraiment intense. Et il n'y a pas de... Ben, il n'y avait pas de remède. Ce n'est pas genre, tu prends un médicament et après, tu peux... La douleur passe. Et c'était vraiment, vraiment inconfortable. Et j'ai dû rater le boulot. J'étais... Je n'ai pas pu travailler pendant sept semaines. Ah oui, quand même. J'étais en congé maladie. Et je me souviens que tu portais une béquille, c'est ça ? Oui, j'étais en béquille, donc j'avais le gros ventre et j'ai les béquilles. Et c'était vraiment douloureux et j'ai dû aller chez le kiné pour... Ah oui, quand même. J'ai eu des séances de kiné pour la rééducation. Et on m'a dit que c'était par rapport à la grossesse ou comment l'enfant était placé. Donc, je portais une ceinture. Il y a des ceintures qui aident, je ne connais pas le nom forcément. C'était une maternité, le goceste. Oui. Et ça, c'est le deuxième trimestre. Et troisième, c'était... Là, c'est encore la fatigue. Donc, une nouvelle fatigue, voilà. Mais là, c'est parce qu'avec le poids et tu veux juste que le bébé sorte et tu es épuisé. Voilà. Donc, c'était ça la première fois. C'est de l'accouchement. Ça a été, je dirais, c'était par voie naturelle. D'accord. Oui, c'est bien. Sans péridurale. Donc, j'ai eu les premières contractions à 6 heures le matin. Et j'ai accouché à 23 heures le soir. Ah oui, d'accord. C'est quand même une longue labeur, non ? Oui, pour moi, c'était long. Mais je ne sais pas. Je ne veux pas dire que ce n'était pas long. Parce qu'il y en a disent, moi, ça a pris des jours. Donc, je n'ose pas trop dire. Mais pour moi, c'était long, honnêtement. La salle, je me rappelle, la salle d'accouchement, à la base, a été super belle. Je suis rentrée. Et c'était comme une suite, en fait. Ah oui. La chambre, la grande baignoire, j'étais super contente. Et j'ai fait à peine une minute qu'on me dit, non, 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 madame, vous avez changé de chambre. Parce qu'en fait, j'ai eu des fibromes. Ah oui, comme moi. Donc, c'était quand même à risque. D'accord. Alors, ils avaient peur que j'aie des hémorragies. Comment on dit ? Une hémorragie. Hémorragie, oui. C'est vrai. Donc, on m'a changé dans une chambre un peu plus banale avec vue sur la prison. Je me suis dégoûtée. J'aurais été dégoûtée. Mais bon, Dieu merci. L'accouchement s'est bien passé. Et l'enfant est sorti. Et je suis sortie, je crois, pas le lendemain, mais deux jours après. D'accord. Et si vous vous souvenez, en Angleterre, effectivement, on sort quand même assez vite de l'hôpital après l'accouchement. Et moi, je me souviens quand j'avais eu ma C-section, donc la césarienne. Oui, moi, on m'a fait sortir littéralement le lendemain après ma césarienne. Donc, imaginez, bon, voilà. C'est dû à la pandémie, voilà. Et donc, comment s'est passée ta deuxième grossesse ? Alors, la deuxième. Donc, ma fille est née en 2020. Donc, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, oui. Alors, le premier trimestre. Bon, en gros, ça a été, ça a été, la seule différence entre la première et la deuxième grossesse, c'est les nausées. Je n'ai pas eu de vomissements, je n'ai pas eu de morning sickness. Oui, des vomissements nausées. Oui, les nausées du matin. J'ai pas eu ça. C'était plus fort les nausées avec ma fille. Difficile à gérer quand j'étais au boulot. Parce que je buvais constamment. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle a tout le temps à boire et à manger ? Parce que je ne voulais pas, je voulais faire passer l'envie de, voilà, de rendre. Et donc, j'étais constamment en train de manger à mon bureau. Et aussi, la deuxième grossesse, je montrais un peu plus rapidement le fait peut-être d'avoir eu un premier bébé. Donc, vraiment quelques semaines, là, j'avais mon ventre. Je me dis, mince, il va falloir que je camoufle ça. Comment je vais faire jusqu'à 12 semaines ? Et, ah, en fait, on dit deuxième grossesse, mais c'est ma troisième grossesse. Parce que j'ai eu une fausse couche. Voilà. Et ça me revient maintenant parce qu'avant ma fille, oui, malheureusement, j'ai fait une fausse couche à 7 semaines. Donc, c'était douloureux. Et mon mari était à l'étranger, donc c'était difficile, lui, étant à l'étranger et moi avec mon petit garçon. Enfin, bref, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et une semaine après, donc, moi, je suis chrétienne. Donc, une semaine après, je vais à l'église et il y avait un message, en fait, que je n'écoutais pas parce que j'étais encore vraiment dans ma tristesse. Donc, honnêtement, ce que le pasteur disait, bon, ça passait là. Et d'un coup, j'entends, l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras. Et là, je me suis réveillée. Là, ça m'a parlé. Voilà, là, ça m'a parlé. Et le Seigneur a littéralement séché mes larmes. Et donc, six mois après ma fausse couche, je suis tombée enceinte. Voilà, c'est merveilleux à entendre parce que comme vous l'avez sans doute entendu dans une vidéo précédente où moi-même, j'ai aussi malheureusement une fausse couche. Et ça arrive, en fait, malheureusement. Apparemment, les statistiques disent qu'il y a peut-être une femme sur quatre qui a une fausse couche, qu'elle en soit au courant ou pas, en fait, parce que parfois, on n'est même pas au courant que ça peut arriver. Et voilà, ça fait partie de la vie et la vie continue. Et je sais que c'est difficile à vivre parce que moi aussi, ça a été difficile à vivre, ça a été difficile à vivre pour toi. Mais il ne faut pas abandonner. Et vous voyez comme elle a pu, voilà, elle a maintenant son autre enfant. Un miracle, un an plus tard. Oui, oui, oui. Ce que la parole de ce qui a été dit, en fait, ça s'est accompli. C'est encourageant. Voilà, ça m'a réconfortée. Mais néanmoins, parce que je parlais du premier trimestre au boulot, néanmoins, donc j'avais cette assurance-là, mais j'avais quand même peur. Bien sûr. J'étais vraiment, OK, les premières semaines, il faut que l'enfant reste. Est-ce que l'enfant va, qu'est-ce que je dois faire ? Il y avait quand même une angoisse qui était là. Oui, bien sûr. Je vais être honnête avec vous, même si je savais que, bon, voilà, j'ai dit, bon, je vais avoir l'enfant, l'enfant va vivre, mais il y avait quand même cette angoisse-là. Donc, au boulot, je faisais très, très attention et ça se montrait, mais je le dissimulais. Et puis, bon, quand c'était, après ma première échographie, je l'ai annoncée, tout le monde était ravi. Deuxième trimestre. Deuxième trimestre, c'est bien passé. La première partie, parce que, je ne sais pas pourquoi, la deuxième partie, il y a toujours quelque chose. Parce que la deuxième partie, j'ai perdu mon boulot, voilà, c'était à cause de la pandémie. L'entreprise pour laquelle je bossais, je suis dans la finance, mais je m'occupais des fournisseurs en France. Et avec la pandémie, les hôtels, les restaurants, tout fermé, donc j'ai perdu mon boulot, voilà. Ça n'a pas dû être… Voilà, donc, ce n'était pas super. Ça m'a un peu plombé le moral, parce que j'étais, mais mince, avec un bébé, un enfant. Mais bon, ce sont des choses encore qui arrivent. Et troisième trimestre, ça s'est bien passé. Je me suis sentie un peu seule, parce que quand je faisais mes visites, à cause encore de la pandémie, c'était… J'étais seule. Oui. Voilà, je n'avais pas mon mari à côté. Je ne pouvais pas avoir de visite à d'autres personnes, à ton conjoint. Bon, ce n'était pas bien grave. À l'hôpital, pareil, j'étais toute seule, pendant que j'étais en travail, oui. Ah oui, donc tu es partie à l'hôpital, donc tu n'as pas pu… Bon, mon mari m'a accompagné, mais il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer, voilà. C'était assez strict. Il pouvait rentrer au moment où je commençais à pousser, en fait. D'accord. Donc, il est rentré au moment où j'ai commencé à pousser, et ça a été, Dieu merci, rapide, parce que l'enfant est sorti 20 minutes, quoi. Waouh. Et c'était par voie naturelle, sans péridurale. Cette fois-ci, j'ai choisi le bain, enfin la piscine, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, parce que l'eau chaude ou tiède, ça a vraiment aidé à relaxer les muscles. Oui, ouais. Et ça a été super. Donc, en 20 minutes, j'ai poussé, elle est sortie. Elle est née à une heure du matin, un dimanche. À 16 heures, j'étais sortie. La même journée. Waouh. La même journée ? Oui. Voilà. Je suis rentrée à la maison avec bébé, c'était vraiment rapide, quoi. Et tu te sentais bien ? Tu étais bien ? Enfin, plus ou moins, on va dire, parce que c'est quand même relatif, puisque tu venais d'accoucher. Ouais, j'étais, bon, j'ai accouché, j'ai eu une petite coupure, voilà, on m'a recousu, tout ça, mais bon, on me dit, non, bon, vous allaitez, vous êtes bien, l'enfant est bien, vous pouvez rentrer chez vous. Mais je suis rentrée, mais ça a été. D'accord. Waouh. OK. Alors, comment vis-tu ta vie de maman aujourd'hui, avec tes deux enfants maintenant ? J'aimerais dire quelque chose, j'apprécie le silence d'aujourd'hui. C'est très précieux. Non, les enfants, là, sont à l'école, mon fils est à l'école et ma fille, c'est la nourrice. Mais c'est… C'est une réalité. Voilà. Le silence. Il faut le dire, les enfants, c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Donc, la vie de maman, c'est non-stop. C'est une pure joie. Oui. Mais c'est 24 heures, c'est 24, c'est non-stop. Donc, loin d'être facile, fatigant, mais toujours le sourire. Voilà. Toujours le sourire, c'est une vraie bénédiction. C'est sûr. Mais c'est bien, je suis contente. Merci pour ton honnêteté. Oui, il faut le dire. Parce qu'effectivement, souvent on nous dit, ah, c'est merveilleux, etc. Mais il faut voir que dans la réalité, c'est quand même dur. C'est vivre difficile à gérer. J'aime beaucoup mes enfants. Il me manque qu'ils ne sont pas là, mais il faut dire que j'apprécie quand ils ne sont pas là aussi, quoi. C'est clair. C'est une réalité, c'est sûr. Et alors, parlons maintenant de ton business, évidemment. Parce que c'était un peu le but, donc, bien sûr, de parler de ton expérience de maman. Oui. Mais aussi, maintenant, de ton business. Alors déjà, de quoi s'agit-il ? Quel est ton business ? Oui. Alors, mon business, donc, c'est ma ligne de vêtements. Je suis dans la mode. J'ai toujours aimé la mode. Et donc, j'ai décidé de créer ma petite boutique. C'est clair. Voilà. De faire mes petits designs. Et puis, voilà, de porter mes articles, de les vendre. Tu fais tes propres croquis de vêtements ? Voilà, je fais les croquis parce que j'ai toujours des idées en tête concernant, justement, les croquis et le tissu que je veux utiliser. Je ne suis pas couturière. Je porte, d'ailleurs, un des t-shirts. Un des premiers t-shirts, oui. Et je me retourne, vous allez voir. C'est vraiment super. Voilà. Tout le derrière, c'est du pagne. Et puis, franchement. Tu as la matière en coton là, juste devant. Oui. Et tu portes aussi, d'ailleurs, ta marque aussi. Oui, j'aime ce top. On appelle ça off-shoulders. C'est quoi, bustier ? Oui, c'est une sorte de… Oui. J'aime bien parce que c'est assez… On peut le porter comme ça. Ou des personnes qui ne veulent pas montrer les épaules aussi. Voilà, on peut le porter comme ça. Donc, c'est assez… C'est très joli. Voilà, de plusieurs façons. Porter ça avec un jean, avec un petit short. Et un temps comme ça, où il fait super chaud, c'est l'idéal. C'est parfait. Voilà. Et comment s'appelle le nom, donc, de ta boutique ? La boutique. Donc, c'est d'olive. D'apostrophe olive boutique. Je le mettrai. Je le mettrai d'olive boutique dans la vidéo. D'accord, parfait. Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce cas, justement, de passer de comptable, en fait, à faire ta boutique ? Non, c'est ça ? Oui, en étant comptable sur mon bureau, pardon, je faisais des petits croquis à ma pause déjeuner. Pendant que je travaille, à ma pause déjeuner, à mon temps libre. Oui. Voilà, parce que c'est vrai, il y a le boulot, mais j'ai découvert que je suis quelqu'un de créatif. D'accord. Toujours, je réfléchis. J'aime bien voir comment faire les choses. Et à la base, donc, la mode, j'ai toujours aimé. Parce que j'ai eu cet intérêt de… Ça te va super bien. Le jaune, c'est une couleur gay, le jaune. Vraiment. Oui. Merci. Donc, la mode et fashion and beauty, j'ai fait du mannequinat avant, dans ma jeunesse. Elle est très jolie, vous pouvez le montrer. Ça se voit. Merci. Non, c'était avant. Donc, j'ai toujours aimé la combinaison beauté et mode. Oui. Et j'ai toujours voulu le faire, Carole. Écoute. Et je me rappelle une année… En fait, quand j'ai des plans ou des visions, j'écris beaucoup. Et j'avais retrouvé un carnet où j'ai… La date, c'est 23 mai. C'était 23 mai 2007. Et j'ai écrit « Je veux lancer ma marque de vêtements. Je veux créer ici. Je veux faire ça. » Voilà. Waouh. Et j'ai retrouvé ce carnet, j'ai dit « mince ». Et c'était en 2016, donc neuf ans après. J'ai écrit ça, mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Rien. J'ai rêvé, mais concrètement, je n'ai rien fait. J'ai toujours trouvé des excuses parce que là, je travaille ou là, je n'ai pas assez d'argent pour me lancer ou il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, j'ai dit « non, il ne faut plus donner d'excuses. Il faut se lancer. » Il faut se lancer. Et quand est-ce que tu t'es lancée, justement ? Est-ce que tu t'es lancée avant d'être maman ou après d'être maman ? Je me suis lancée… J'étais enceinte de six semaines. J'étais enceinte de six semaines. Et c'est marrant parce que quand j'étais enceinte, quand on m'a donné la date d'accouchement, du date, la date d'accouchement, c'était 23 mai 2017. Waouh. Sérieux ? Oui. Donc, littéralement, dix ans après. Dix ans après ce que j'avais écrit. Et là, je me suis dit « waouh ! » Ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse quelque chose, que je me mette à l'action. Et donc, j'ai organisé un mini photoshoot avec quelques créations que j'avais. Et je me suis dit, peut-être que ça allait m'encourager. Je voulais sortir de ma zone de confort. Parce que c'était ça un peu le plus difficile pour moi, c'est sortir de la zone de confort. Souvent, on dit des choses. Mais après, pour les mettre en pratique, on ne le fait pas. Donc, je me suis boostée. J'ai fait « écoute, je suis allée chez mon beau-frère. J'ai utilisé sa terrasse. J'ai appelé mon frère avec mon téléphone. J'ai pris mon photo vite fait. Tant que je peux rentrer dans mes habits. Parce que j'étais enceinte. Et puis, j'ai fait mon mini photoshoot. Je vais mettre des photos, d'ailleurs, sur mon photoshoot. Voilà. Et là, je me suis dit « non, il faut que tu me lances. » Non, 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 c'est clair. Et justement, c'est ça. Souvent, on se met beaucoup de barrières avant de faire des choses. On a des idées en tête. On a des projets. On a des rêves. Voilà, des plans. Des choses qu'on a envie de faire. Même des idées. Et voilà, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'excuses souvent pour ne pas faire ces choses. Et il faut pouvoir se lancer malgré tout. Et je dirais qu'être maman, en fait, ça a été pareil pour moi. Ça a été aussi un déclenchement, je veux dire, pour commencer à faire des choses pour moi. Et donc, je veux vraiment vous encourager à utiliser cet exemple pour pouvoir vraiment aussi vous lancer. Et faire des choses que vous avez à cœur de faire. Et ce n'est pas forcément un business. Ça peut très bien être aussi juste, je ne sais pas, une activité, faire de la peinture ou des choses à loisir. Mais de faire des choses pour vous et qui vous permettent de vous sentir épanoui. Et c'est vraiment le but, c'est d'être épanoui aussi dans votre vie de maman et plus, j'ai envie de dire. Parfait. Et donc, alors, quel est ton plus grand challenge, justement, en ce qui concerne ta vie d'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur ? Quel est ton plus grand challenge ou obstacle ? Oui. Le plus grand, je dirais, j'en ai deux. J'en ai deux. D'accord. Au début, c'était les finances. Avoir un budget. Parce que la vision, la vision, elle est grande. Elle est énorme. Et quand je voyais mes ressources, mes moyens, je dis, mais je n'ai pas assez là pour faire ça. Mais ce n'est pas une excuse. Comme je dis, il faut arrêter de, voilà, toujours d'utiliser des excuses. Donc, on commence avec ce qu'on a. On commence avec des petits moyens. Donc, ça, c'était vraiment au début. Donc, l'aspect financier, maintenant, ce n'est plus trop l'obstacle. Mais c'est vrai qu'avec des enfants, maintenant, ça prend plus de temps. Quand on veut atteindre quelque chose, je peux, si je veux, par exemple, envoyer un email en deux minutes, ça me prend 30 minutes, une heure. Alors, c'est juste gérer le temps qui est plus un challenge pour moi en ce moment, surtout ici, en Europe. Parce que je vous ai dit, je suis ivoirienne. Et durant la pandémie, j'ai fait presque un an en Côte d'Ivoire avec les enfants. Et c'était vraiment, c'était super. Super. C'était super. Il y a la famille autour. Il y a tout le monde qui peut s'occuper des enfants. Et là, j'ai profité pour me mettre à fond dans le business, à travailler avec les tailleurs, aller chercher les tissus, les bagnes, négocier les coûts et faire ce que j'avais à faire. J'ai même pris des cours de couture parce que du coup, voilà, j'ai dit, autant apprendre à coudre aussi. Donc, je me suis mise et voilà. Et les enfants étaient bien gardés. Je n'avais pas ce stress-là pour dire, bon, mince, je n'arrive pas à faire ça. Donc, quand on a des gens à côté pour aider avec les enfants, c'est vrai que c'est un plus. Au début, c'est un peu contraignant. Ce n'est pas impossible de faire les choses avec des enfants, mais ça peut être contraignant. Après, c'est une réalité. C'est vrai que ça aide d'avoir des gens autour de soi. Bien sûr. Mais que ça ne m'empêche pas non plus aussi de faire des choses. Moi, je n'ai personne en Angleterre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de famille si on vit dans un pays étranger. Et oui, ça peut me prendre effectivement beaucoup de temps à faire des choses, mais j'y arrive. Donc, c'est de trouver des moyens. C'est être super organisé. Je vous ai parlé du silence. Moi, mon silence, c'est à partir de 21 heures. Donc, là, par exemple, j'ai bossé hier jusqu'à une heure du matin parce que c'est quand les enfants dorment que j'arrive à être productif. Maintenant, ce n'est pas une heure du matin que je vais pouvoir appeler ma banque ou mon fournisseur non plus. Donc, il va falloir que j'arrive à faire ça durant la journée. Donc, c'est occuper l'enfant, lui mettre des dessins animés, donner des goûters. Il faut s'organiser en gros. C'est sûr, c'est sûr. C'était un très bon point. Et d'ailleurs, justement, quel est ton plus grand succès, tu dirais, en tant qu'entrepreneur ? Aujourd'hui, mon plus grand succès, c'est d'être sortie de ma zone de confort. Super. C'est ça. Alors, on ne va pas parler argent ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse même pas. Je suis sortie de ma zone de confort et je suis en joie. J'aime ce que je fais. Voilà, je ne me mets pas de pression. On dirait, je n'ai pas tel nombre de followers, je n'ai pas tel nombre d'argent ou quoi que ce soit. Non, moi, j'ai une vision et je vais l'atteindre. Voilà, c'est ça. Voilà, je fais mon chemin. Je ne sais pas comment, mon chemin. Tranquillement. Voilà. Et j'apprécie les différentes étapes, en fait. Je n'ai rien à dire à cela. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est ce que je vis aussi. C'est intéressant à apprendre aussi de quelqu'un d'autre. Parce que des fois, tu as l'impression d'être seul dans tes petites entreprises ou petits projets. Et en fait, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a de la joie. En fait, vraiment, ça procure énormément de joie. Satisfaction personnelle. Voilà, satisfaction personnelle. Voilà, de faire des choses pour soi. Enfin, même pas pour soi, mais même pour les autres aussi. Mais c'est de procurer, que ce soit un service ou juste quelque chose de créatif ou des produits. Voilà, faire des choses. Même ne serait-ce que cuisiner. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire. C'est vraiment, j'ai envie de dire, à vous de voir quel est votre talent, votre don. Et puis, voilà, votre passion. Et voilà, des choses que vous aimez en général faire. Et de commencer peut-être à essayer d'offrir vos dons aux autres, en fait. Donc, un peu ça, non ? Oui. Et alors, en trois mots, en trois mots, comment est-ce que tu décrirais ta vie de mamanpreneur ? Donc, maman et entrepreneur en même temps. En trois mots. Donc, gérer les deux mondes ensemble, quoi. Alors, hektique, c'est français, ça ? Hektique, oui. Donc, c'est chargé, en fait. Oui. T'es assez chargé, donc beaucoup de boulot, musique. C'est le premier mot qui vient. Oui, très occupé, en fait, c'est ça. Oui, hektique. Oui, parce que tu cours à droite, à gauche, tu jongles. Donc, les mots me viennent en anglais. C'est pas grave. Je vais t'aider. Vas-y. Fulfilling. Ah, donc, accomplissement. En fait, ça te permet d'être accomplie. C'est ça, oui. Un accomplissement personnel. Parce que, c'est vrai, donc, en tant que maman, on est occupé. Donc, c'est ma satisfaction personnelle. Mais en même temps, mes enfants me voient et apprécient le fait que je sois occupée. Je pense, m'admire aussi. Mon enfant, mon garçon, je m'appelle au début, c'était mon sac à main, quoi. On allait chez le tailleur ensemble. Ils se roulaient par terre pendant que j'étais en train de travailler avec la couturière sur un projet. Et il se souviendra que, quand j'étais avec maman, je me roulais par terre dans la sac de couture. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, troisième mot, je dirais, inspiration. Ça rejoint un peu, mais inspiration pour mes enfants et pour moi aussi. Voilà. C'est pour tout le monde. Et même pour mon mari. Je ne veux pas l'exclure. Au contraire, parce que c'est lui qui m'a poussée. C'est bien. Donc, il m'a vraiment soutenue, il m'a encouragée, il m'a motivée. Et c'est ça. C'est l'inspiration. Et montrer que tout est possible. C'est sûr. Et est-ce que tu dirais justement que c'était important de te sentir soutenue ? D'avoir une sorte d'être encouragée ? Ou est-ce que pour toi, ce qui importe, c'est de t'encourager toi-même ? Ou est-ce que c'est important aussi d'avoir l'encouragement des personnes autour de tes proches ? Oui, je dirais que ça m'a aidée parce que je manquais de confiance en fait. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours été au fond, dans le background. Je n'aime pas qu'on me voit réservée. Je ne sais pas. Je manquais cette assurance-là et je pense que mon mari était frustré parce qu'il savait que j'avais le talent. Et des fois, on ne le voit pas. Donc, c'est bien d'avoir des personnes autour qui vont vous dire que non, regarde, tu as ce don-là en toi. Vas-y, fais quelque chose, travaille. Voilà. Et je pense que c'est important. Et quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai pris cette décision, parce que c'est une décision en fait. Non, écoute, je vais me lancer. Mais après, tout va bien. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pour ça que pour moi, c'est mon accomplissement, c'est ça, parce que je me suis lancée. Maintenant, si j'étais là à dire non, j'ai peur, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'allais regretter. Et ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Je me suis lancée et à la base, c'était pour moi. Je l'ai fait pour moi et après, j'ai eu les compliments des gens autour. Mais j'aime bien ce que tu fais de bouche à oreille. Et après, ça motive, ça aide encore plus. Donc, voilà. Non, c'est vraiment bien. Et donc, où est-ce qu'on peut te trouver ? Ou comment est-ce qu'on peut peut-être soit se procurer des produits ou au moins en apprendre plus sur toi ? Oui. Donc, pour l'instant, c'est plus, j'ai envie de dire, local, national, donc au Royaume-Uni. Et je travaille sur mon site et différentes législations pour pouvoir exporter, vendre, surtout en France quand même, mon pays. Donc, le projet, ce serait d'ici la fin de l'année 2022. Et mon site... On marque la date. Voilà. Donc, mon site est là. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, malheureusement, il ne marchera pas. Donc, c'est doliveboutique.com. Et ma page Instagram aussi, c'est doliveboutique. D'accord. Donc, je le mettrai dans la description, donc ne vous inquiétez pas. Oui, merci. Donc, sur ma page, vous pouvez le suivre et comme ça, vous serez au courant des nouveautés et quand le site sera live en France aussi. Donc, voilà. Et puis, suivez-moi et vous pouvez liker, commenter et on peut échanger. Voilà. J'aime bien aussi avoir des feedbacks. C'est bien. Voilà. Les commentaires des gens, des retours. Voilà, pour voir ce qu'ils en pensent. Franchement, merci beaucoup de ton... Parce que je sais que ton temps est précieux. Avec deux enfants, je sais que tu es très occupée. Donc, franchement, c'était vraiment intéressant pour moi justement d'entendre un petit peu ton témoignage. Et puis, j'espère que ça aurait été vraiment utile pour vous, que ça vous aura aussi encouragé, eh bien, pour vous, enfin, de vous lancer aussi dans des choses que vous avez envie de faire. Et puis, on va la suivre de toute façon. Je pense que je ferai une autre vidéo lorsqu'elle aura lancé son site. Et puis, voilà, pour que vous puissiez voir même, voilà, à plus grande échelle, les vêtements qu'elle a à offrir, voilà, les articles qu'elle a disponibles. Et puis, en attendant, je te dis vraiment, bon courage, continue dans ta lancée. Parce que vraiment, c'est vraiment, enfin, voilà, vous le voyez tous, c'est super joli. Et elle a d'autres choses aussi, voilà, à proposer. Et donc, voilà, on la suit de très près. Moi, en tout cas, je te suis de très près. Donc, merci beaucoup en tout cas de ton temps. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude. Je vous invite, eh bien, à souscrire, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Merci.